Aujourd'hui, on apprendra ensemble trois différentes manipulations, je dirais, qui concernent à la fois la catégorisation des couches, le géoréférencement, ça c'est très important, et le géoréférencement d'une image raster, d'une carte, par exemple, d'un relevé de fouille, d'une carte géographique. Et puis, en réalité, en même temps que l'on apprendra ces trois manipulations, deux manipulations, on apprendra également à paramétrer de façon assez quand même basique à gérer, puisqu'il y a paramétré, mais à paramétrer aussi, les champs de la base de données, on va dire plutôt des tables qui sont associées à chaque couche et à chaque fichier shape. D'accord ? Donc, on va rentrer tout de suite dans le vif de la chose, et on commence donc par un autre... le dossier, le projet du SIG que moi-même, j'avais créé avec vous, enfin, la semaine dernière, ou il y a deux semaines, je me souviens plus, c'était le cas. Attendez, je vais quand même fermer un document sur lequel j'ai travaillé tout à l'heure. Voilà. Donc, je partage la totalité de mon écran pour que ce soit plus simple pour vous de me suivre. Donc, et pour que ce soit plus clair, aussi, ça devienne clair, comment la façon de travailler avec OneDrive. Donc, là, notamment, j'avais créé, voilà, un projet SIG sur mon OneDrive, que j'ai installé, et que je vais à tout moment partager avec vous, si vous le souhaitez, juste pour que vous ayez les mêmes données. Alors, si vous avez déjà la même chose, ce n'est pas la peine. Sinon, je peux le partager avec vous. Le SIG, c'est celui qu'on avait créé ensemble, et c'est celui qui permet de... Voilà. Sur lequel on avait travaillé, on avait créé trois couches, souvenez-vous. Une couche relative avec une entité ponctuelle, une couche avec une entité linéaire, et une couche avec une entité polygonale. Est-ce que vous vous en souvenez ? Est-ce que vous avez ce dossier ? Est-ce que vous voulez que je le partage ? Si vous ne me répondez pas, je ne sais pas. Je veux le partager, puisque vous ne vous répondez pas. Pardon ? Oui, je crois que le mieux, c'est le partagé. OK. Alors, comme ça, vous apprenez aussi à le faire. Alors, une fois que j'ai créé mon dossier, donc qu'est-ce que j'ai fait, moi, bêtement, avant d'aller trop vite ? Parce que c'est ça qui va être utile aussi pour la suite et pour le rendu final. J'ai créé un dossier, éventuellement même sur mon bureau. D'accord ? J'ai mis mon SIG dedans. Alors là, je l'appelle juste XXX. En XXX, c'est ambigu. Alors, on va faire SIG. D'accord ? Et il y en a déjà un qui s'appelle comme ça. Donc, non. Et si j'ai TDD ? Allez. Je l'ai créé sur mon bureau. J'ai créé et puis je l'ai immédiatement… Alors, vous pouvez créer votre bureau ou bien vous allez ici à gauche dans votre arbolescence et vous allez le choisir OneDrive et vous avez tout un tas de dossiers que vous-même vous aurez chargé dans OneDrive. Donc, vous avez la possibilité à la fois de le créer directement ici ou bien de le prendre ailleurs et puis de le transférer dans OneDrive. Mais je vous ai dit, ne bougez pas trop votre projet, votre SIG. On ne sait jamais, ne le bougez pas une fois parce que quand vous bougez le projet de SIG, les fichiers qui sont associés à votre projet de système d'information géographique risquent de perdre, vous risquez de perdre le chemin relatif avec ces fichiers. Et si vous perdez le chemin relatif, il faudra tout rétablir. Donc, créez dès le début un dossier au bon endroit pour ensuite pouvoir le partager avec qui que ce soit. Bref, comment on partage ? On va sur OneDrive.live.com. Sinon, vous, en l'occurrence, vous allez sur votre ONT et vous écrivez même ici OneDrive. Vous voyez ? Et il vous renvoie automatiquement à votre mail pari 1 qui vous permettra d'accéder à votre OneDrive qui sera. Voilà, il est là. Et donc, vous allez trouver vos choses. Vous voyez que moi, je n'ai pas le même dossier sur mon OneDrive de Pari 1 parce que je ne l'utilise pas, le OneDrive de Pari 1. Moi, je l'utilise mon OneDrive personnel parce que j'ai payé un abonnement dès qu'il arrive à l'échéance. Je passe moi aussi au OneDrive. Ce n'est pas la question. Vous avez d'ailleurs tous les logiciels, vous voyez, qui sont ici. Vous pouvez les installer d'ailleurs. Je pense, en cliquant ici, vous avez la possibilité, je suppose, d'installer Office sur votre ordinateur, ce qui n'est pas mal. Voilà, bref. Donc, une fois que vous serez là, vous aurez votre dossier. Moi, je vais aller dans mon OneDrive à moi, voilà, qui n'est pas celui de l'université, mais celui personnel. J'ai mon projet SIG, je le sélectionne. Une fois sélectionné, je vais le partager, condividir. Désolé pour l'italien, mais je sais comme ça. Bon, partagez. Alors, si vous travaillez en groupe, vous donnez la possibilité de modifier. Si vous ne voulez pas que le dossier soit modifié, notamment quand vous allez l'envoyer à moi, vous pourrez désactiver cela. Comme ça, moi, je n'ai pas le droit de modifier. Waouh, c'est jamais. En l'occurrence, je ne veux pas que vous modifiez. Je vais donc décocher, je vais appliquer. Vous ne pouvez pas modifier. Vous pouvez lire et télécharger votre SIG. Mais c'est vrai qu'une fois téléchargé, vous avez le droit de le modifier. Là, on parle de modification en ligne. Donc, je clique ici pour créer le lien. Et puis, je copie ce lien et je vous le mets dans le chat. Ici, et normalement, vous allez pouvoir le télécharger. Voilà. Normalement, ce que vous allez voir, c'est quelque chose que je vais ouvrir ici, ça. Donc, vous allez avoir ça. Voilà. Vous faites télécharger ici, en haut. Vous ne téléchargez surtout pas chaque dossier à la fois. Vous prenez la totalité ici. Téléchargez. Et vous téléchargez tout le dossier qui contient trois sous-dossiers, plus le fichier SIG et le cas, le GPPG, qui est le fichier du GeoPackage. Souvenez-vous de la base de données qu'on avait vite fait créée la semaine dernière. J'attends votre pouce, votre feu vert avant de continuer. C'est bon, pas? Bon, alors, maintenant, je rentre dans mon SIG, donc je vais au projet SIG 30-11-2021. Mais, puisque la date, voilà, je vais quand même garder une sauvegarde, n'est-ce pas? Un backup de mon projet que j'ai réalisé le 30-11-2021, une histoire qu'on ne sait jamais. Ça, 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 je vais quand même, voilà, garder. Je fais une copier-coller de cela et je le renomme en 7. Ops, j'ai fait, je suis allé un peu trop. Je suis allé un peu plus vite. Donc, 7, 12, 21. Alors, en fait, vous, comme vous voyez, la seule chose que vous allez dupliquer, ce n'est pas les couches, mais le fichier du QGIS. Donc, pour l'instant, rien de particulier, vous voyez, vous avez juste dupliqué de 9 kiloctets. Vraiment, une taille très, très dérisoire. Donc, j'ouvre, ma version 3.10 est légèrement inférieure à celle que vous utilisez. Vraiment, vous avez la 3.16 ou la 3.22, il n'y a pas beaucoup de différence. J'ouvre, eh bien, voilà ce qui m'arrive et qui pourra vous arriver souvent si vous changez les choses, si vous déplacez des fichiers qui étaient au début dans votre QGIS. Notamment, j'ai, allons les lire ensemble, juste pour que je le fais une fois et je l'ai laissé exprès. Je connaissais le problème, je les ai laissés exprès pour que vous voyiez ce qui peut vous arriver, pour que vous ne paniquiez pas et vous trouviez tout de suite la solution. Alors, la question est simple. On a trois vecteurs qui ont disparu, couches indisponibles. Ils étaient là et ils étaient là, notamment précisément, ici, dans le groupe de vecteurs, dans le groupe de couches qu'on avait fait. Groupe Institut d'art et d'archéologie, importation de Google Earth. De fait, on sait très bien que c'était un fichier Google Earth parce que quand on regarde le chemin, on voit que le fichier s'appelait IAA.KML, Institut d'art et d'archéologie, KML. KML étant l'extension de Google Earth. Maintenant, ils nous donnent aussi des indications. Ils se trouvaient dans un dossier qui s'appelait TD 23 novembre 2021 et qui se trouvait sûrement d'Europe. Or, il faut dire la vérité, je l'ai jeté à la poubelle. Donc, il a disparu. Ce n'est pas grave, je m'en fiche. Je n'en vais pas. Mais, si en revanche, vous l'aviez et vous souhaitiez le récupérer, il aurait suffi de cliquer sur chacun de ces vecteurs, de ces couches, en réalité, on va dire de ces fichiers. Une fois sélectionné, vous aurez pu parcourir votre ordinateur pour aller retrouver le fichier invisible au nouvel endroit où il se trouve, là où il se trouve en ce moment. Normalement, il est intelligent QGIS. Parfois, puisqu'il s'agit d'un seul fichier, même s'il a été décomposé en trois, il aurait suffi probablement que vous donniez une seule fois le parcours et il aurait retrouvé aussi les deux autres. Donc, ça aurait été bon. Enfin, vous verrez, vous aviserez par vous-même si nécessaire. Si ça ne vous intéresse plus, c'est mon cas. Pour moi, c'est fini. C'est bon, je n'ai pas besoin de cela. Vous allez, en revanche, supprimer, enlever les couches inutilisables. Il y a trois couches non traitées. Si elles ne sont pas corrigées, elles seront désactivées jusqu'à ce que le projet soit ouvert à nouveau. Ce qui veut dire que si je ferme mon projet, il va me le réouvrir, il va me redemander cette chose-là. Pour éviter qu'il me redemande à chaque fois, si je n'en ai plus besoin, je vais effacer cela. le groupe de couches que je n'utiliserai plus aujourd'hui. Voilà. Alors, rappelons-nous, juste un petit rappel, réfléchir la mémoire, on a créé trois entités, polygones, points et lignes. Trois couches. Trois couches qui sont l'une au-dessus de l'autre, que nous pouvons aussi sélectionner d'emblée ensemble. Et avec un clic droit, on pourrait, par exemple, les grouper au sein d'un groupe de couches. Je le fais et vous voyez ce que ça donne. Tac, groupe 1. On va l'appeler tout simplement, je ne sais pas, travail IAA. Voilà. 30 novembre. Juste pour que ce soit clair et qu'il n'y ait pas de confusion. Et d'ailleurs, ce n'est pas un travail tout court, on peut le renommer, on peut préciser davantage, on va dire que c'est plutôt la vectorisation. IAA. Parce qu'on a vectorisé des informations qui étaient présentes sur notre raster OpenStreetMap. J'en profite d'ailleurs pour vous dire que si vous ne voyez pas la carte en bas, vous savez que vous pouvez l'ajouter avec plusieurs, les plugins que je vous ai montrés, que vous devriez connaître. Vous cliquez, si vous n'aimez pas l'OpenStreetMap, vous utilisez Google Satellite, S3, je m'en fiche. Mais en réalité, pour ce qu'on va faire aujourd'hui, nous, ce qui est bien serait de travailler sur l'OpenStreetMap. Parce que maintenant, on passe de ce que je viens de faire, enfin, je n'ai rien fait du tout. Je passe des premières manipulations à la première manipulation d'aujourd'hui, fondamentale, qui est la catégorisation. Mais avant même de y passer, regardons un petit peu la structure de ces trois couches. La structure de ces trois couches, il suffit de cliquer dessus, enfin, de la sélectionner, clic droit, et on va ouvrir la table d'attributs. La table d'attributs n'est rien d'autre que la table qui se crée automatiquement à chaque fois que vous créez une couche. La table elle-même, elle se crée, mais les informations qui sont à l'intérieur dépendront de vous, si c'est vous qui créez la couche elle-même, si vous ne l'importez pas. Donc, dans ce cas, si on va ouvrir la table d'attributs qui est comme une table de la base de données, d'une base de données, vous trouverez quelque chose d'un peu bizarre, ça peut vous faire un peu bizarre, c'est-à-dire que vous avez déjà la possibilité de l'afficher sous deux formes différentes, formulaire, tabulaire. Voilà, ça c'est le formulaire, et ça c'est le tabelle. Bon, mais nous, on va rester là-dessus, et qu'est-ce que vous voyez ? Il y a une table avec un seul champ. Clic droit, table. Vous voyez un seul champ, une seule rubrique, idée, identifiant, clé primaire. Et la valeur de la clé primaire, c'est laquelle ? Nulle, zéro. Alors, on a parlé des heures de la clé primaire, et là, vous me trouvez une clé primaire nulle. C'est quoi cela ? Alors, ça contredit tout ce qu'on a vu. Il est vrai que c'est intéressant de faire cette remarque que QGIS fonctionne même si la valeur de la clé primaire est nulle. Je vous montre tout de suite un exemple. Là, on est sur l'emprise de l'IA. Faisons d'autres emprises, toutes en restant dans la même couche. On peut le faire. C'est une couche multi-entité. C'est la plupart du temps ce qu'on fait. Donc, je vais basculer au mode édition. Je vais créer un polygon. Plusieurs polygons. Allez, tout petit, on va prendre la faculté juste en face de médecine, de Descartes. Voilà. Clic droit. Encore. Il me demande de saisir la clé primaire, mais si je ne le fais pas, ça lui convient très bien. Donc, je continue. Je fais OK. Pardon. On va faire le NAA. Allez. Pardon, je l'ai fait un peu plus grand qu'il ne l'est pas, mais ce n'est pas grave. Allez. Encore. Qu'est-ce qu'on fait ? Le lycée. Et je m'arrête là, parce que l'exemple, voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai créé sur la même couche trois autres entités en plus de l'Institut d'art et d'archéologie. Normalement, vous me connaissez, il faudrait enregistrer les modifications, il faudrait recliquer sur le petit crayon et enregistrer le projet SIJ. Là, on laisse tomber parce qu'on ne veut pas enregistrer. On veut juste regarder ce qui s'est passé à l'intérieur de la table attributaire. On clique, ouvrir la table, et là, vous voyez, quatre entités, toutes les quatre avec une clé primaire, avec valeur zéro. Sans compter le fait qu'on n'a jamais créé des champs pour le nom de l'entité. Si je veux connaître le nom de cette entité-là, qui est l'Institut d'art et d'archéologie, je ne l'ai pas créé, une rubrique qui me permettra de le faire. C'est sur ça que je vais porter votre attention. Voilà. Maintenant, tout en vous montrant la fameuse catégorisation d'une couche. Voilà. Donc, je voulais vous donner un peu, faire rentrer dans le vif du jeu, vous montrant, voilà, il y a une table, il y a des rubriques, vide, ça marche. Mais nous, nous ne travaillons pas comme ça. Mais ça peut se faire. Ça peut se faire. Et ça marche. Moi-même, j'ai des SIG, du SIG construit comme cela, son numéro de clé primaire. Ça me va très bien, ça convient très bien. De toute façon, ce n'est pas un problème en soi. Quand on utilise le SIG de cette façon-là, en réalité, quand on crée les bases de données en passant par le GeoPackage, le Special Light ou d'autres, vous verrez que la clé primaire va se créer automatiquement comme dans FidMaker. Donc, c'est différent. Bon, nous, on reste au niveau plutôt basique. Donc là, on ne va pas enregistrer. Et comme on ne enregistre pas, on reclique tout simplement sur le crayon. Il nous demande si on veut ou pas enregistrer. On fait ne pas tenir compte. Voilà. Bien. Et on avance. On a dit qu'on va faire la catégorisation. Pour faire comprendre bien la catégorisation, tout en restant sur la ville de Paris, je sais que ça fait un peu bizarre, mais c'est plus facile. On aurait pu le faire sur un site archéologique, mais j'aurais pu le faire. Effectivement, ça aurait été même plus joli. Mais restons sur Paris. Allez, comme ça, c'est plus neutre. Alors, qu'est-ce que je vais faire ? Déjà, puisque je vais retravailler sur l'Institut d'art et d'archéologie, je vais décocher ici le groupe. Comme ça, je ne le vois pas. Mais ils sont là, les groupes. Et les cochers, je ne les ai pas perdus. C'est juste que je vais créer maintenant une nouvelle couche et je vais référencer, vectoriser à nouveau l'Institut d'art et d'archéologie pour d'autres raisons. Vous me connaissez. Avant de créer une nouvelle couche, la première chose que je fais toujours, moi, est de créer un dossier dans le dossier du projet du SIG. Donc, je vais faire zone Paris. bien, maintenant que le dossier est créé, une fois que le dossier est créé, on va créer notre nouvelle couche. La nouvelle couche, c'est une couche shapefile, c'est un fichier shape, un fichier de forme. Alors, j'en profite d'ailleurs pour faire un petit rappel sur le fichier de forme. Vous savez, vous avez plus, quand on parle de fichier shape, vous le savez, il s'agit plutôt d'un format qui contient plusieurs fichiers à l'intérieur. Vous avez un fichier CPG, vous pouvez le lire avec du bloc-note, par exemple, pour savoir ce que c'est. C'est le codage. Codage UTF-8, la norme UTF-8 que vous connaissez désormais. L'emprise, il y a le fichier tableur, c'est un fichier que vous pouvez ouvrir avec Excel ou avec LibreOffice ou OpenOffice et c'est un fichier, c'est une table qui contient toutes les informations sur les entités que vous avez créées, les coordonnées, etc. par exemple, ou plutôt le champ, etc. que vous avez créé dans la table attributaire. PRJ, c'est, vous voyez, le datum, c'est le système de référence des coordonnées. Actuellement, le système de référence des coordonnées que nous avons utilisé, c'est le système, mais on y reviendra, en tout cas, c'est le système 4326 qui est celui de Google. C'est un système que l'on appelle aussi WGS 1984 qui est un système global, geodésique global, World Geodésic System. et comme tous les systèmes globaux, est très général, très générique et pose des problèmes. Parce que, vous le verrez, c'est un système qui n'est pas projeté. C'est un système qui a une unité de mesure bien précise qui n'est pas le maître, mais qui est le dégré. Et cela risque de poser des problèmes si on ne connaît pas cette petite nuance. Bref, vous avez plusieurs informations, et bien, le fichier dont on a besoin est ce fichier-là qui est un fichier Shape. Si vous allez, par exemple, cliquer dessus et vous faites propriété, vous allez voir que ce fichier est un fichier Shape.chp. Ne vous laissez pas perturber par ce qui est indiqué avant, source de forme AutoCAD, qui est un autre logiciel de CAO, disons que ce qui compte est l'extension, fichier Shape. Donc, c'est ça qui est normalement, voilà, s'affiche dans votre dans votre QGIS. Bon, donc, le rappel est terminé. On revient à nous. On va, pourquoi j'ai créé un dossier Zone ? Parce que moi, je vais faire ce qu'on appelle le zonage de Paris. C'est-à-dire que je vais isoler différentes zones de parties, différents bâtiments, je vais dire plutôt, pour pouvoir associer à chaque bâtiment sa propre fonction. Vous allez me suivre, vous allez me... Vous avez une idée du zonage ? Vous avez déjà entendu le mot zonage ? Ça vous parle ? C'est la... C'est... C'est une façon de classer des choses en fonction de leur fonction, pardon. par rapport à leur fonction. Donc, par exemple, les universités, on va maintenant les vectoriser, on va mettre la fonction formation, université. Les musées, c'est le musée. Le bâtiment, musée, c'est le musée. On a des parcs, on a des magasins, on a des boutiques, on a les gares, on a les hôpitaux. Voilà. Bon. Donc, on va tout d'abord créer une couche, shapefile, et bien entendu, on va la mettre tout de suite dans notre dossier qu'on a créé, zone. On va dans zone et on l'appelle zone. Pareil. Là, on est dans le dossier zone Paris, on va créer le fichier shape. fondamental maintenant, c'est de définir la géométrie. Si on veut vectoriser des zones, il faut que je choisisse évidemment des polygones et pas un point. Donc, je choisis tout de suite polygones. Je laisse le système de référence des coordonnées dont on vient de parler, le World Geographic System 84, pour l'instant, en tout cas, je le laisse, et on en reparlera, parce que c'est le même, vous voyez, qui est là, en bas, dans mon SG, dans mon QGIS, qui est le système de référence de coordonnées de la totalité de mon projet SG. Pour l'instant, on ne parle pas trop, mais je porte votre attention là-dessus, mais je pense que ça a été déjà le cas. Vous voyez, dès que je crée une couche shape, il y a une table en bas. Une table avec des champs. Il y en a un seul pour l'instant. C'est la clé primaire. La clé primaire est un nombre intégral à une longueur. Ici, elle a été paramétrée à 10 et on la laisse pareil pour l'instant. De toute façon, c'est un numéro, 10, ça suffit. C'est-à-dire qu'on a 10 caractères à disposition. C'est ça, le 10. Mais maintenant, on peut créer d'autres rubriques puisqu'on est là, créons des nouveaux champs. Alors, on va créer un champ qui s'appellera Nomme-bâtiment, sauf que si vous essayez d'écrire bâtiment, vous n'aurez pas assez de place. C'est comme ça, il n'y a pas beaucoup de place sur ce que tu dises pour le nom des champs. Donc, ça suffira de mettre Nomme-bâtiment. C'est du texte. La longueur, je pense que 80 suffira largement pour mettre le nom d'un bâtiment. et on n'a pas besoin de plus de 80 caractères. Et on va faire Ajouter à la liste des champs. Donc, on a créé le premier champ et qui sera le deuxième de notre table. Maintenant, on va créer un troisième champ. On a dit qu'on va faire le zonage. C'est-à-dire qu'on va, par la suite, classer les bâtiments en fonction de leur fonction. Pardonnez-moi la répétition, mais enfin, donc, je créerai une fonction. Voilà, un autre champ qui s'appelle fonction. C'est du texte. La longueur me convient très bien encore et je vais faire Ajouter à la liste des champs. Je fais OK et vous voyez qu'une couche se crée. Malheureusement, puisque j'étais sur Vectorisation quand j'ai créé la couche, j'avais sélectionné le groupe, la couche allait se mettre directement à l'intérieur de mon groupe. Ce n'est pas grave. On va la faire sortir. Donc, clic droit, sortir du groupe. Voilà. la couche est là. Maintenant, il faut créer des entités. D'accord? Alors, on fait par étapes. Déjà, on enregistre. On est donc sur Zone, on sélectionne, donc on va passer au mode édition. En créant, ça s'active et on va commencer à tracer nos zones. Alors, alors, on recommence par notre institut d'art. Un, deux, trois, quatre. Clic droit. Alors, qu'est-ce qui se passe? À nouveau, l'histoire dans la clé primaire. Ville, vide, vide, vide. Nous, on a le droit de laisser tout ça vide. Attention! Mais si on laisse vide, on n'aura pas d'informations. si nous ne saisissons pas d'informations dans la base de données, dans la table attributaire, on aura au final une table attributaire complètement vide. Et ce n'est pas ce que nous voulons. Donc, commençons par les choses simples et saisissons toutes les données manuellement. Vous me connaissez, moi, je n'aime pas l'anarchie dans les bases de données. Donc, moi, on touche le clavier et mieux c'est. Donc, on verra comment on va faire. Pour l'instant, on est à un niveau basique. On fait un numéro de clé primaire. On le donne nous-mêmes. Le nom du bâtiment, c'est l'institut d'art et d'archéologie. La fonction du bâtiment, même s'il y a des glandeurs, normalement, c'est l'universitaire. Donc, voilà, on va quand même écrire universitaire. D'accord? Et on avance. On va toujours, on continue, on fait un deuxième polygone, un clic droit, clé primaire 2, nom du bâtiment, Descartes, Paris Saint-Calais. Fonction universitaire. Je pense que c'est la faculté de pharmacie, donc c'est bon. On continue juste et on s'arrête là parce qu'il y a et je suis en train de faire quelque chose qui dans quelques, dans cinq minutes, sera obsolète. Donc, je vais vous montrer comment ça fonctionne, mais je vais aussi vous dire qu'on ne va pas faire les choses pareilles. Alors, ça, c'est notre parc, je pense qu'on les appelle les jardins de l'observatoire, le jardin de l'observatoire, quelque chose de pareil. Donc, on va mettre clé primaire 3, jardin, je pense, de l'observatoire, mais vous me corrigeriez si je dis des bêtises. fonction par. C'est bon pour vous jusqu'à là ? Question ? Non. OK, je fais OK. Qu'est-ce que vous avez remarqué ? Vous avez sans doute remarqué, alors maintenant, je clique sur zone Paris, vous avez remarqué que j'ai saisi tout à la main. La clé primaire, le nom du bâtiment, la fonction. Or, je veux bien le nom du bâtiment, il faut le saisir à la main parce que ça change toutes les fois. On ne peut pas paramétrer le nom du bâtiment en amont. on est obligé de modifier cela. C'est un champ, une zone d'édition qui doit changer. Mais la fonction et la clé primaire, eh bien non. La clé primaire, vous le savez, c'est un numéro de série qui se crée automatiquement. Imaginez que je me trompe, je mets deux fois le même numéro de clé primaire parce que j'ai oublié. ça marche d'ailleurs sur ce qui dit vous pouvez répéter le même numéro de clé primaire comme d'ailleurs parce que ce n'est pas paramétré. Donc, voilà, on ne va pas enregistrer ce que je viens de faire. C'était juste pour vous montrer comment on peut faire les choses mais comment on doit maintenant faire les choses à mon avis. Donc, on va revenir sur le crayon et on fait ne pas tenir compte. Et alors là, on va paramétrer la base, la table, pas la base donnée parce qu'il n'y a pas de base donnée, une table, ce n'est pas une base donnée, c'est juste une table. double-clic deux fois sur le clic gauche de la souris et je réduis un petit peu la fenêtre. Je vais maintenant, alors là sont les champs, voyez, les trois champs que nous avons créés. Par ailleurs, par ailleurs, il est important de préciser que si vous avez besoin de plus de champs, parce que les trois que nous avons créés en amont au début ne sont pas suffisants, vous pouvez à tout moment rajouter des nouveaux champs en cliquant sur le crayon et en ajoutant des nouveaux champs, voyez, ici. Donc, vous avez la possibilité de faire pas mal de choses. Vous avez aussi un calculateur ici qui vous permet de créer des expressions, des formules de calcul comme celles que nous avons vues très rapidement en Fallmaker. Rappelez-vous les calculs en Fallmaker. Alors, là, on a, pour l'instant, on n'a pas besoin de faire quoi que ce soit, donc on peut sortir et c'est bon. En revanche, ce qu'on veut faire, c'est d'intervenir sur la clé primaire. D'accord ? Bon. Alors, sur la clé primaire, qu'est-ce qu'on fait ? Pardon, je vais parfois trop vite, je me rends compte. Je le fais de façon presque automatique. On va dans l'onglet inférieur, juste au-dessous, qui s'appelle le formulaire d'attributs. Je veux bien vous dire une chose, moi aussi, parfois, je me trouve un peu, je suis un peu perdu dans la définition du nombre des onglets. Formulaire d'attributs ne me parle pas beaucoup. Je sais. quand j'ai appris les choses et finalement, si je devais vous expliquer, moi, je l'aurais appelé différemment. Là, vous rentrez dans les propriétés de la table ou dans les fonctions de la table parce que vous avez à la fois les fields, les rubriques. Vous avez, s'il y en avait, les relations, rappelez-vous, les relations de la base de données et d'autres outils, les widgets pour l'HTML, le QML. Ça, c'est intéressant d'ailleurs. Alors, la première chose sur laquelle on va, partons des choses simples et venons des choses plus complexes. Liste de valeurs, disait Laurent. Alors, on va choisir la rubrique fonction et dès qu'on clique, une nouvelle fenêtre s'active juste à côté, à droite. La fenêtre est très simple. Ça vous rappellera beaucoup, FileMaker, éditable. Rappelez-vous, mot d'utilisation en FileMaker. Si vous décochez l'éditable, vous ne pouvez plus écrire dedans. Donc, c'est bien, mais enfin, ce n'est pas le cas. Donc, on laisse l'éditable. Par contre, on va tout de suite changer ça. Ce n'est pas une édition de texte, une zone d'édition, mais c'est une liste de valeurs. Vous voyez ? Vous avez aussi, je le rappelle, parce que vous pourriez vous amuser là-dessus, la possibilité d'indiquer des cases à cocher, la date, une pièce jointe. Amusez-vous, déchaînez-vous. Vous avez beaucoup d'options que vous pourriez mettre en place et faire du SIG, c'est quelque chose d'extraordinaire. Vous allez vous amuser. Vous allez ouvrir votre esprit en faisant du SIG. Surtout, vous verrez aujourd'hui, mais encore plus la semaine prochaine avec les outils de géotraitement et de géométrie et d'analyse plus en général. Voilà. Bon. Alors, on va faire juste une liste de valeurs très simple. Voilà. Alors, il y a plusieurs possibilités. Vous pourriez récupérer une liste une liste de valeurs déjà existantes depuis une couche. S'il y avait une autre couche, vous pourriez dire, ah, je vais les listes de valeurs qui sont présentes déjà dans cette couche-là. Comme ça, les jeux sont faits rapidement. Vous pourriez, et c'est pour moi ça la façon la plus intelligente de faire une liste de valeurs, passer par un fichier CSV. Alors, pourquoi j'ai insisté autant sur le CSV ? Parce que le CSV va vous poursuivre et vous allez le poursuivre parce qu'il vous faudra souvent. Le CSV, vous pourriez, par exemple, récupérer des listes de valeurs formidables du web. Sur Internet, il y a pas mal de listes. Les thésaurus, normalement, vous allez travailler sur les bases de domaine. Donc, vous allez pouvoir télécharger, les retraiter, les nettoyer, les transformer, les convertir en CSV et les importer en QGIS. Si vous faites ça, vous allez chercher votre CSV. ou simplement, parce que là, on est très, très basique aujourd'hui, comme dit la chanson, simple et basique. Donc, on va faire les choses simples et basiques. Valeur, description, voilà. La valeur est stockée dans l'attribut, la description est affichée dans la boîte. Toujours de la grande rhétorique sur QGIS pour dire quelque chose de très con. La valeur et ce que vous allez écrire dans la valeur sera présente dans l'entité en soi, mais il ne sera pas visible. Si vous voulez la lire, l'afficher, il faut la réécrire à l'identique dans la description. Voilà, j'ai traduit à ma façon un peu les choses. Donc, vous allez écrire universitaire, universitaire. C'est pourquoi si vous le faites en Excel, c'est beaucoup plus rapide. Vous faites une seule colonne sur Excel, vous la copiez-collez à droite et comme ça, vous avez déjà les deux colonnes faites, la valeur et la description et vous les emportez dans votre, dans votre, QGIS. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre encore? Les parcs, les musées, les gares, les hôpitaux. Allez, ça va à la mode en ce moment. Je pense qu'il n'y a un accent sur l'hôpital. Vous me le pardonnerez, on ne perd pas de temps. Vous pouvez également, vous connaissez désormais la règle, vous pouvez contraindre vous-même, en fait, celui d'utilisateur du SIG, de QGIS, à saisir cette information. Donc, vous pouvez cocher non-nul. Il faut que ce soit non-nul. Et vous pouvez même renforcer la contrainte. Le renforcement, c'est intéressant, en fait, voilà, regardez, il y a l'affichage, il y aura un joli symbole qui va vous dire « fais gaffe ». Sur FileMaker, c'est plus joli parce qu'on peut se auto-insulter, vous le connaissez. Mais ici, on ne peut pas. Voilà, donc, voilà, écoutez, c'est bon, ça y est, c'est fait. Juste avant de continuer, je vous le montre et puis on revient à la clé primaire. Donc, si on va faire rapidement, là, vous voyez, il y a un X qui dit non-nul et il y a la liste de valeurs qui s'affiche. Voilà. Ensuite, on annule, on n'enregistre pas, on revient en arrière et on va à nouveau là-dedans, double-clic. Maintenant, la clé primaire, on avait dit parmi plus simples et plus complexes. Alors, évidemment, c'est éditable. C'est une édition de texte. C'est un peu particulier, ça. Ça vous perturbe, je sais, mais c'est comme ça. Il faut laisser l'édition de texte parce que pour que ça marche, ce que je vais vous apprendre, dans quelques instants, il faut que vous écriviez au moins une fois le premier numéro de clé primaire. Est-ce que vous le voyez ou pas, ça c'est la conditio sine qua ou la condition sine qua non. Pour que ça marche, la formule que je vais vous apprendre. Donc, il faut l'écrire la toute première fois, il faudra écrire au moins 0 ou 1 selon que vous choisissiez de commencer du chiffre 0 ou du chiffre 1 pour le numéro de clé primaire. Est-ce que c'est clair? C'est clair, je n'ai pas dit grand-chose, mais enfin. Alors, on va dire qu'on veut que la clé primaire soit toujours saisie, on veut que ce soit unique parce que là, pas de faute, pas de valeur double. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On passe des contraintes au défaut. Là, c'est bon. On ne va pas insister. Les seules contraintes que nous voulions étaient que cette valeur ne soit pas nulle et qu'elle soit unique. Très bien. Maintenant, on veut que la clé primaire se crée toute seule, automatiquement, à condition de l'avoir créée au moins une fois nous-mêmes. Je sais, c'est bon, c'est bidon, mais c'est comme ça. Et comment on fait ça? Et là, on rentre dans un petit truc qui s'appelle E et qui est le calculateur d'expression. On va faire une petite formule. Il y en a deux. Je vous en prends à la limite une seule aujourd'hui parce que ça risque de faire trop difficile. Qui veut travailler avec moi iront plus loin. Alors, en fait, qu'est-ce qu'il faut dire? Il faut créer une fonction qui permette à QGIS de la créée automatiquement à partir d'un incrément que vous allez lui préciser. Si vous vous en souvenez sur Feinbecker, je vous avais montré cela, l'incrément. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Et quand on veut un incrément régulier, on met un incrément de un. Parce que si on met un incrément de deux, on va avoir un, trois, cinq, sept, neuf, onze, treize, quinze, dix, sept, dix, neuf, etc. D'accord? Et alors, bon, ce QGIS, c'est un peu plus compliqué. Comment on va dire à QGIS de créer automatiquement une clé primaire avec un incrément, un incrément 1? Eh bien, c'est simple. Enfin, c'est simple. Il faut connaître les opérateurs, les expressions, qui sont d'ailleurs affichées toutes ici. Vous pouvez vous amuser. Vous en avez des centaines et des milliers. Ce qui nous intéresse, c'est celui-là, qui s'appelle le maximum. Oui, c'est vrai qu'il n'est pas évident quand on lit la fonction de cet opérateur, de cette fonction, plutôt. C'est vrai qu'il faut connaître bien le langage de QGIS pour comprendre quelque chose. Donc, voilà. Bon, en tout cas, on va l'écrire. C'est mieux de voir en quoi ça consiste et comment ça fonctionne que d'essayer de déchiffrer ce que QGIS nous dit à côté. Donc, maximum, vous voyez, il est déjà suggéré en plus. Et qu'est-ce qu'il faut faire dans le maximum ? Il faut dire que l'incrément maximal de qui ? De la clé primaire. Donc, il faut écrire le nombre de la rubrique. Mais si on éclique la clé primaire qui, actuellement, s'appelle IDEC, juste comme ça, vous voyez ? Puisqu'il n'y a pas de séparation, mais même si je mets la séparation, ça ne marche pas. Il y a une erreur. Il y a un triangle rouge qui s'affiche. Oui, c'est marqué d'ailleurs si je reste avec la souveraineté. Erreur de l'analyseur. Il y a un problème de syntaxe. Oui, parce qu'il fait attention aux erreurs de frappe et d'orthographe. Donc, faites attention à vous aussi. Comment on va dire qu'on veut cette rubrique-là ? On doit mettre entre parenthèses. On doit utiliser ces opérateurs-là. Et on peut écrire id. J'aurais pu écrire n, voilà. Vous voyez, il aurait compris nom bat. F, la fonction, les trois champs que nous avons créés, rappelez-vous. Donc, là, je vais mettre id. Il le reconnaît. Et puis, je ferme la parenthèse. Vous pouvez même écrire, en réalité, je vous le montre très simplement les parenthèses par vous-même. soyons clairs. Voilà. Sans laisser des espaces et tout. De toute façon, lui, il ne tient pas compte des espaces. Mais sinon, vous pouvez utiliser les opérateurs qui sont ici. Bon, bref, faites comme vous voulez. Donc, l'increment maximal de la clé primaire, maximum idée, doit être de 1 plus 1. Voilà. C'est tout. C'est fini. Voilà. On fait OK. On fait OK. On a presque terminé. Si ce n'est qu'il faut absolument, pour que ça marche, accrocher cette case. Parce que, et vous le lisez, l'utilisation de champs dans une expression de valeur ne fonctionne que si cette case est cochée. Donc, il faut la cocher. Voilà. Appliquer. OK. Alors, comme je vous le disais, pour que ça marche, la toute première fois, il faut que la clé primaire soit saisie par vous-même. On va réessayer, donc, pour la troisième et dernière fois, j'espère. Enfin, on n'a pas réessayé, mais on a fait trois niveaux différents de difficultés. On va faire un polygon, toujours sur notre bâtiment, comme ça, vraiment, ça vous rentre dans la tête et vous ne l'appelez plus centre Michelet. Clic droit. La première fois, on met A. Vous pourriez commencer par zéro, si vous souhaitez. Moi, ça met égal. Nom du bâtiment, il y a A. Parfois, c'est un parc, parfois, c'est un hôpital, mais le plus souvent, c'est une université. Donc, on va faire OK. on va créer le deuxième, comme tout à l'heure, la faculté des cartes. Clic droit. Et vous voyez que, sans que je ne fasse rien, la clé primaire, 2, se crée automatiquement. Et puis, bon, je comprends. Là maintenant, je continue, le travail, je ne vais pas revenir en arrière parce que tout marche bien. Donc, je vais mettre la liste des cartes. des cartes, des cartes. À Paris 5. Et la fonction, là aussi, ça doit être parfois un hôpital, etc. Alors, on va faire ce parc-là. ici, quelque part, il doit y avoir l'hôpital Cochon, Val-de-Grâce, d'ailleurs. Je pense que c'est celui-là. Ah non, il est là. C'est ça. Voilà. Ça, c'était un autre hôpital. Oui, c'est le parc-là. On le fait en vitesse parce que le but maintenant n'est pas ça. continue avec les universités, d'ailleurs. Sauf que, oui, on va prendre le lycée. Le lycée, on ne l'a pas prévu parce que c'est une école. on va prendre. Ouais. Les musées, d'ailleurs, on avait pu prendre. Juste vite fait. Les gares, d'ailleurs, je l'ai oublié. Ah, il y avait les cimetières, mais bon, ça fait un peu glauque, ça. Elles sont tombées. Vous voyez, je suis en train de créer tout un tas d'entités à l'intérieur de la même couche des entités polygonales. Oui, ça, je pense que c'est déjà... Non, ça, je ne sais pas. Je n'ai jamais compris ce jardin. Si vous le connaissez, je ne sais pas comment il s'appelle. On va dire que c'est le parc du Luxembourg, mais je ne pense pas que c'est ça, que ça appartient déjà au parc du Luxembourg. si vous le connaissez. Moi, je ne sais pas. Je suis un peu ignorant là, sur le niveau des parcs. Voilà. Bon, tout est... On pourrait continuer. On pourrait peut-être juste rajouter une autre gare, puisque nous sommes là. d'avoir la gare de Donfer-Rochereau, c'est ça, non ? Quelque part ici. Le jardin de l'Observatoire est ici. Vous voyez, je me suis trompé. En fait, c'est plus loin. Bon, bref, vous me pardonnerez. Ça, c'est une gare, on va dire, de Donfer-Rochereau, même si ce n'est pas facile à identifier. Bon. On dit juste Donfer-Rochereau. Gare. OK. Ça marche. Donc, on a fait quelques entités juste à la va-vite sur la couche Zone Paris. Parce qu'on a d'autres choses à faire et je ne vais pas m'embêter là. Donc, toutes ces entités, si on va ouvrir là, alors, on enregistre, vous savez, on ferme, voilà, comme ça, c'est bon. Et on enregistre ici, mais c'était déjà le cas. Double clic, pas double clic, pardonnez-moi. Clic droit, table des attributs, et on a, on va les ordonner, si vous voulez, tac, par ordre, on va les trier par ordre alphabétique. Donc, on a le numéro de clé primaire, le nom du bâtiment et la fonction. D'accord? Bon. Le problème principal, ce que jusqu'à présent, on a une seule couche et plusieurs entités. Ici, moi, je voulais distinguer les parcs, les hôpitaux, les universités, les musées, etc. pour commencer à faire un zonage, différencier les zones de Paris en fonction de la fonction. comment je vais faire cela? C'est extrêmement simple. Et puis, on peut complexifier cela, évidemment. Vous allez dans double clic, symbologie, vous voyez, l'onglet symbologie, et dans symbole, ici en haut, vous avez symbole unique. Pour l'instant, vous avez un simple symbole qui est le remplissage unique d'une couleur pas particulièrement jolie. Alors, la couleur, ça se change vite fait. Vous allez là, vous choisissez toutes les couleurs. Vous changez, vous mettez du vert, très bien. On applique. Et sans même pas fermer, vous voyez, on est passé déjà du marron au vert. Le but n'était pas de modifier la couleur de notre couche, même si, effectivement, elle était un peu dégrasse. Le but était de catégoriser la couche. Et alors, la réponse est là. Dans la partie haute, vous avez la possibilité de catégoriser. Voilà, je n'ai pas inventé le show, donc vous cliquez sur catégoriser. Et alors, il faut respecter les règles du jeu qui sont très simples. Il faut catégoriser la couche en fonction d'une valeur, de quelque chose, d'un paramètre. en fonction de quel paramètre nous voulons la catégoriser, cette couche ? Eh bien, c'est la fonction du bâtiment. Eh bien, alors, on va dans valeur, on va choisir, vous voyez, on a les trois champs de la base de la table que nous avons créée. Et nous, choisissons la rubrique fonction. Maintenant, dites, oui, mais il ne se passe absolument rien. oui, parce qu'il y a un petit bouton en bas qui, d'une certaine manière, vous permet de clore la chose et d'arriver jusqu'au bout qui est classé. Il faut créer des classes. Si vous cliquez, voilà. si vous cliquez, vous avez obtenu donc une catégorisation avec une palette de couleurs random. Oui, c'est n'importe quoi. C'est le, 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 voilà, le bleu, l'orange, le violet, etc. Bon, en l'occurrence, ça pourrait même vous aller bien parce que pourquoi pas, finalement, on n'a pas de couleurs forcément associées, mais vous pourriez modifier les couleurs, soyons clairs. Vous pourriez même choisir des palettes préexistantes dans votre QGIS. Ça, c'est très bien, on verra tout à l'heure pour les courbes de niveau qui ne sont rien d'autre qu'une catégorisation. Donc, on laisse là-dessus parce que je pense que ça va très bien. On va faire appliquer. Vous voyez ce qui s'est passé ? La couche s'est décomposée automatiquement. Et voilà que les couleurs ont changé. Vous voyez ? Les couleurs que vous voyez, ce sont des couleurs random. C'est l'ordinateur qui les a choisis, c'est le logiciel. On aurait pu les modifier. On peut les modifier. On peut aller sur chacune de ces couleurs et dire, tiens, les gars, je n'aime pas que ce soit bleu comme ça. Je préfère un bleu différent. Voilà. On met un peu plus foncé. Pardon, je suis allé trop vite et je n'ai pas foncé. Vous voyez ? On a tous les moyens de modifier les choses. Maintenant, il manque une dernière chose dans cette catégorisation parce que, d'accord, je veux bien les couleurs différentes mais il me faut le nom. Le nom. Et le nom, vous le connaissez comme on fait le nom. Je vous l'avais montré déjà mais on va le répéter. On va à nouveau donc sur zone Paris. Étiquette. Oui, la étiquette. Au-dessous de la symbologie. Étiquette simple. Étiquette. Et dans les étiquettes simples, il faut dire qu'est-ce que vous voulez voir ? Le numéro de clé primaire ? La fonction du bâtiment ? Le nom du bâtiment ? C'est à vous de choisir. Et eh bien, vous allez bon, ça c'est le plus simple. Il y a aussi les étiquettes basées sur des règles. Mais disons qu'on ne va pas faire les choses trop compliquées. Donc, on peut déjà réduire la fenêtre pour voir ce que ça donne. Donc, on va voir le nom du bâtiment. On fait OK. Tac. Vous voyez, les nombres du bâtiment apparaissent au-dessus des polygones. Vous pourriez me dire bon, ils ne sont pas jolis. Alors là, vous faites ce que vous voulez. Vous changez la police. OK. Vous, non, ça, ce n'est pas possible. Je ne sais pas, aucune idée, mais enfin, une police différente. Vous mettez, moi j'aime beaucoup le tampon parce que le tampon permet, la zone tampon, regardez ce qu'elle fait. est discrète, mais en même temps, permet de faire ressortir davantage l'étiquette. Mais après, vous faites ce que vous voulez. Vous pourriez mettre un arrière-plan, un fond. Moi, je n'aime pas trop. Regardez, vous mettez un fond comme ça, mais parfois, ça peut être utile. L'entourer ou pas, avec un contour, son contour, des ombres, enfin, plein de choses. Ce que vous pourriez faire, c'est de modifier la position de l'étiquette par rapport. Là, par exemple, vous dites, mais moi, je n'aime pas que l'étiquette soit au-dessus du polygone. Ça me cache le polygone. Je n'aime pas du tout parce que là, c'est un centroïde, vous voyez. C'est-à-dire que l'étiquette va se mettre au centre qui n'est pas un centre, c'est un centroïde parce que le centre n'existe que dans le cercle. Donc, il calcule un centre dans des formes qui sont irrébilières. Mais vous pourriez dire, non, 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 moi, j'utilisais plutôt en dehors du périmètre. Regardez. Sauf que là, après, il faut la paramétrer. Là, il y a une autre possibilité. Autour. Parfois, ça disparaît. Il y a ça, vous pourriez modifier sur la ligne. Enfin, il faut s'amuser. Il faut, par exemple, modifier la distance. Etc. Même pour la taille de la police, vous pourriez paramétrer des points, dix points, ou bien dire, non, je veux que ce soit à l'échelle. C'est-à-dire que quand vous zoomez ou dézoomez, ça se voit toujours de la même manière. Voilà. Bon. Tout ça, c'est des choses que vous allez devoir paramétrer. Bref. Ça, c'est la catégorisation. Catégorisation et tout ce qui va avec. Maintenant, je ferme ce sujet. on va ouvrir un nouveau projet SIG. On part de zéro. Donc, on lance QGIS à nouveau. On ferme précédent. Bon. On va, puisqu'on n'a pas besoin trop de travail là-dessus, je ne me prends pas trop la tête. Je ne vais pas enregistrer le projet, créer un dossier, etc. Je vais juste vous faire travailler avec ce fichier shape que j'ai créé pour vous, très basique, très simple, qui s'appelle courbe de niveau. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va le prendre. Alors, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? On l'ouvre. On a plusieurs fichiers à l'intérieur. On a un fichier qui est raté au codage, aux informations de la table attributaire. Là, je vais l'ouvrir. Comme ça, on va l'avoir. Qui nous demande de l'Utep 8. Il n'y a pas beaucoup de choses. C'est une table très simple. Vous avez l'idée. Vous avez le divan. C'est tout. Là, normalement, vous avez le système de référence qui, je crois, est toujours associé à l'ellipsoïde globale du WGS 1984, donc toujours compatible avec Google Earth. Sauf que cette fois-ci, si je ne me trompe pas, on est passé, si je me souviens bien, on est passé de je pense qu'on devrait avoir plutôt, il y en a plusieurs qui ont été utilisés quand j'ai fait ce SIG-là. Voilà, c'est ça. On est passé au système 3857. Maintenant, on va importer un fichier. Lequel des fichiers qui sont ici affichés sera utile, sera nécessaire pour qu'ils soient affichés dans notre QGIS? Je peux les prendre tous, soyons clairs, mais si je le prends, c'est là, je le lance dedans. Vous voyez? Il nous dit source de données non valide. Le fichier qu'il nous faut, c'est celui-là. Tout à l'heure, je vous disais, c'est le fichier shape. Je ne m'affiche pas dans les propriétés tout de suite. Oui, il est là. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. D'accord? Donc, on prend ça et on le met dedans. C'est bien. On a donc un fichier, une couche qui s'appelle courte de niveau. Vous me dites, mais ça, ce n'est pas une courte de niveau, ça. C'est juste un polygone avec une forme un peu bizarre. Eh bien, la première chose que vous allez vous dire, mais si c'est marqué courte de niveau, ça veut dire qu'il y a plusieurs entités, probablement. Comment voir cela? Clique droit. ouvrir la table et là, vous voyez qu'il y a quatre entités et chacune des entités a un niveau différent. Qu'est-ce qu'on va faire alors? Vous connaissez désormais. On va double-cliquer, on va faire symbologie, catégoriser. alors là, on peut s'amuser maintenant. C'est-à-dire qu'on pourrait choisir, puisqu'on travaille avec les cours de niveau, on peut choisir des palettes de couleurs. Par exemple, on pourrait dire ça, le spectral, c'est joli. D'accord? Et puis, on classe. Ah, j'ai pas choisi la valeur. Il faut choisir le niveau, évidemment. Et on classe. Voilà. Attendez, parce qu'il m'a fait un peu n'importe quoi. donc, je le reprends. Je vais le refaire. Catégoriser. Je ne voulais pas ça. Voilà. Il n'avait pas pris en compte la catégorisation, la palette de couleurs. Alors, vous voyez, on va inverser la palette. Mais surtout, vous voyez que vous avez aussi une couleur qui est attribuée par défaut à toutes les valeurs. Eh bien, nous, on n'en a pas besoin. C'est dérangeant. Moi, je n'aime pas. Je l'efface. Voilà. Ça, c'est propre. On applique et on va faire OK. On met une chose ici. Oui. Le problème est que maintenant, la courbe, comme je vous disais, est plus basse, si on dit comme ça, la courbe inférieure, si vous préférez, cache toutes les autres parce qu'elle est la plus large. Regardez. Si je la décoche, vous verrez le vert. Si je la décoche, vous verrez le jaune. Et si je la décoche encore, vous verrez la toute petite 850 mètres sur le niveau de la mer. ce n'est pas ce qu'on veut. On voudrait voir toute l'écoute de niveau. Oui. Comment on fait ? Double clic. J'étais un peu déjà parti là-dessus, mais donc, je voulais... Et vous avez la possibilité de... Attendez, là, c'est dans le rendu de la couche. De... Voilà, c'est ça. Vous voyez ? Couche et vous avez des choses et entité, vous avez la même chose. Donc, vous avez la possibilité de... Évidemment, nous travaillons sur les entités, n'oubliez pas, et pas sur les couches. La couche, c'est décomposer une entité. Donc, vous avez la possibilité de faire plusieurs choses. Alors, en réalité, ce qui marche le mieux dans ce cas-là est le... je ne voudrais pas dire de bêtises, le découpage, je vais voir. Voilà, c'est ça. Et le découpage. Et comme ça, vous pouvez voir tous les niveaux. Bon, j'avoue que la palette de couleurs est horrible et immonde. On devrait chercher quelque chose de plus joli. je vais faire avec le gris, je préfère même le gris. Bon, vous pouvez changer les palettes de couleurs, cela dit. Vous pourriez créer une palette personnalisée, vous voyez. Donc, vous pouvez, par exemple, faire en sorte que la couleur commence ici, la couleur 1 soit déjà un peu plus violente parce que là, on est, ça, c'est la palette, mais il faudrait réduire cet écart. Bon, bref, ça, c'est ce que je voulais vous montrer. Maintenant, comme d'habitude, ce qu'on peut faire, c'est de mettre les étiquettes. Double-clic, étiquette, exemple, on va mettre le niveau, ce qui nous intéresse. Et on va faire cliquer. Alors, là, vous voyez le problème de l'étiquette. Vous comprenez là le problème ? L'étiquette est centrée et autour du centré en français, le centroid, mais le centroid d'une courbe de niveau est à peu près toujours au même endroit. C'est ça le problème parce que les courbes de niveau sont concentriques et donc, il y a le concentroid. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut travailler sur la position et dire non, non, je ne veux pas le centroid. Il faut que ce soit le périmètre ou selon le périmètre. Vous voyez ? Et c'est déjà beaucoup plus intéressant. Tandis que si vous laissez autour du centroid, on ne comprend rien. C'est ça. Vous voyez, c'est important la position de l'étiquette par rapport à ceci. Si vous voulez utiliser les étiquettes, il faut savoir les utiliser. On est bien là ? Puisqu'on va passer maintenant dans la deuxième... Ah non, pas encore parce qu'il y a encore un dernier, je pense, j'ai encore un petit truc à vous montrer. Absolument, oui, sur la catégorisation. Mais puisqu'on a changé de système de référence de coordonnées, regardez cela maintenant. On a l'EPCG 3857. Tout à l'heure, on avait le 4326. Je clique dessus. Je clique dessus parce qu'il est important de réfléchir là-dessus. Il est fondamental, en conséquence de cela, j'ai des informations qui s'affichent ici en bas. Et vous allez voir, tout à l'heure, nous étions là. Et là, nous sommes passés ici. Alors, si je change, il y a des petites choses qui changent. Alors, la visualisation, vous me direz, ah, elle est identique. Mais en réalité, il y a une grande différence entre les deux systèmes de référence. Celui-là, le 4326, les deux sont compatibles avec Google. Les deux sont utilisés par Google, sauf que le 4326 est un système qui a comme unité de mesure le dégré et qui n'a pas de projection. Il n'utilise aucun système de projection. Vous savez que pour aplatir la Terre, puisque la Terre est sphérique, on applique des systèmes de projection. On peut utiliser plusieurs types de projections, coniques, azimutales et compagnie. Et là, il n'y en a pas. En revanche, si on utilise toujours le WGS 84 3857, on a la projection qui est juste à côté à droite, qui est le pseudo-mercator, souvenez-vous, qui n'est pas une super-projection. Vous le savez, ça pose quand même ces problèmes. Mais au moins, il y a la projection. Non seulement il y a un système de projection, ce qui est important, mais il y a une autre chose qui a changé, qui est la longueur. Je pense que ça… Enfin, la longueur, c'était là aussi. Non, non, je dis une bêtise parce que c'est un mètre là aussi. C'est juste l'unité de mesure et toujours le mètre. Donc, ça marche très bien. Oubliez ce que je viens de dire par rapport à l'unité de mesure. Mais par contre, ce qui est important, c'est que la deuxième partie de cette information concerne le système de projection. Bon, en tout cas, on reste là et on va travailler sur une autre chose. Je efface toute la couche. Je n'en ai plus besoin. et je vais prendre un autre shape. Cette fois-ci, ce sont des sites archéologiques qui ont été découverts lors d'une prospection récemment en Italie du Sud autour du chantier sur lequel je travaille. Donc, on a, comme d'habitude, besoin de notre shape, file, qui est celui-là. on va le mettre dedans. Bon. Alors, puisque c'est mieux d'avoir une petite carte, ça ne fait pas mal, alors on va la mettre. Rappelez-vous qu'il faut la descendre, il faut la faire, il faut la mettre en dessous, sinon on ne verra pas les points. Voilà. Bon, elle est un peu violente, cette carte, donc je vais double-cliquer dessus. Je vais dans la transparence et je vais réduire la transparence. Appliquer. OK. Voilà. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je peux vouloir… Alors, la première chose que je vais faire, c'est le premier réflexe qu'il faut avoir. Déjà, vous regardez, le système est 4 326. On revient à la même chose que tout à l'heure. Mais la première chose qu'on va voir, c'est la table attributaire, la table des attributs. Je veux voir si cette couche contient des informations exploitables. alors, qui doit ouvrir la table des attributs. Eh oui, j'en ai pas mal. Avec d'ailleurs quelques soucis. Quelques soucis qui est dû au fait qu'on n'a pas utilisé le même système de codage. Vous voyez les espaces, les caractères spéciaux et tout ? Bon, ça, il faudrait corriger cela. Mais sinon, vous voyez que j'ai quand même pas mal d'informations que je peux exploiter. Bon, on va utiliser donc la chronologie. Et comment on fait pour utiliser la chronologie ? Eh bien, vous connaissez désormais. Double-clic, Symbologie, Catégoriser, Valeurs, Chronologie. Alors là, vous pouvez comme d'habitude utiliser les couleurs random ou je ne sais pas. Green, Nuit, voilà, on va faire inverser. Je ne sais pas ce que ça donne. On va classer. Pourquoi pas ? Le problème, c'est que le vert sur le vert, ça ne marche pas. Ce n'est pas top. Alors, je vais mettre plutôt du rouge et je vais inverser la palette. Le plus ancien, c'est un peu plus foncé et le reste. Voilà. Vous avez désormais, voyez, l'enrogie. Alors, ça, c'était faisable, la catégorisation. Pourquoi ? Parce que ce qu'on a essayé de faire, c'est de décomposer une couche en sous-couche sous-identité. Mais ce n'est pas toujours comme ça. Ce n'est pas toujours si facile et si évident. Je vais donc vous montrer une autre chose. Je vais prendre maintenant une autre chose. ça, c'est ce que je viens de faire. Ça, j'ai pris la base de données Lucaniantique que vous avez connue, en tout cas, que je vous ai montrée à maintes reprises. J'ai fait un export de la base de données en Excel, vous le savez. J'ai fait une requête, ce que vous avez appris à faire, j'espère. Je l'ai exporté en XLS et l'XLS, je l'ai ensuite converti en CSV pour pouvoir l'emporter en QGIS. D'accord ? Très bien. Maintenant, on va regarder une chose avant de continuer. La chronologie et les communs. La chronologie, elle est divisée par siècles. C'est-à-dire qu'on a créé autant de rubriques que le nombre de siècles. Alors, vous connaissez, ça, c'était l'ancienne façon de faire la chronologie. Moi, je faisais avant des choses comme ça. Aujourd'hui, j'ai complètement changé de manière de faire. Mais enfin, à l'époque, on avait fait comme ça. On avait créé plusieurs rubriques dans la même table. Ce n'est pas comme ça qu'on fait la base. Vous le savez, désormais, la chronologie, c'est un lien de N à N. Là, on a mis toutes les rubriques dans la même table. Mais bon, soit, donc, on a fait comme ça. On a mis oui, 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 à chaque fois que le site en question était fréquenté, occupé à cette époque-là. C'est des cases à cocher. On a utilisé les cases à cocher en réalité. Et quand on transforme, on exporte des cases à cocher en tableur Excel, on obtient cela. Oui, 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 oui. Voilà. Bon, je l'ai exporté en CSV et maintenant, je vais importer mon CSV. ajouter une couche, ajouter, d'ailleurs, vous l'avez même là, une couche de texte délimité. Les délimités. comme separated values. On va, oh là là, qu'est-ce que c'est bon? On va faire vite parce qu'on a d'autres choses à faire, on parle d'encore un. Alors, on va choisir donc sur le bureau la couche en question qui est la, c'était quoi, à l'export, voilà, CSV, il est là, on fait ouvrir. Lui, il est intelligent, beaucoup plus que moi, il comprend tout de suite que le délimiteur est un point-virgule, voilà, et ce n'est pas simplement une virgule parce que si on utilise la virgule, on a du grand n'importe quoi, mais comment on voit le point, que le délimiteur est le point-virgule? il suffit d'utiliser les yeux, vous voyez, vous avez un point-virgule, des points-virgules, donc il suffit de lire le tableau pour comprendre qu'ils vous font comme délimiteur, le délimiteur personnalisé et donc, ils vous font un point-virgule pour que ça marche. Maintenant, n'oublions pas, on va devoir indiquer la X et la Y, la longitude et la latitude, donc la longitude et la latitude, voilà, et normalement, c'est bon, on va faire ajouter, si je n'ai pas fait de bêtises, j'espère en tout cas, on va faire fermer, effectivement, on est bien, on est en Italie du Sud, voilà, c'était les sports que je voulais faire et on va regarder maintenant tous ces sites, ces sites que je viens d'importer, n'est-ce pas? je vais ouvrir donc la table d'attributs et je vais avoir quand même pas mal de sites qui ont une idée, vous voyez, qui est l'idée de FileMaker, voilà, la clé primaire. Bon, écoutez, très bien, voilà, ils sont là, on a plein d'informations, encore une fois, moi, je vais exploiter, je pourrais demander par exemple d'exploiter l'habitat, la fortification, le lieu de culte, je pourrais dire, montre-moi tous les habitats, les fortifications du culte, mais puisqu'on était sur la chronologie et puisque ça vaut également, ce que je vais vous montrer vaut également pour le lieu de culte, la fonction de l'établissement, je reste sur la chronologie. Puis, par la suite, vous pouvez appliquer ce que je vous montre à plusieurs niveaux. Alors là, vous l'aurez appris, double clic, alors là, je vais vous montrer, si on va dans catégoriser, vous ne pourriez que choisir une seule chose, une seule rubrique. Vous voyez ? Alors là, vous pouvez afficher toutes les choses du 8e siècle, mais il n'y en a pas, je vais montrer. Il y en a une seule. Enfin, une seule sous-entité, ça coince. D'accord ? Puisque la chronologie a été divisée en plusieurs rubriques, ce n'est plus le scénario de tout à l'heure, ça a complètement changé. On a plusieurs rubriques, il faut appliquer une autre méthode. Ce n'est pas donc catégoriser qu'il faut choisir, mais c'est ensemble de règles. Et vous voyez que dès que, puisque j'étais là, je vais en mettre, dès que vous cliquez sur ensemble de règles, il est loin d'être con. Ah ben si, là, il a perdu. Alors que si vous choisissez la première fois, vous pouvez vous aider, c'est-à-dire que vous pourriez faire un truc pareil, vous choisissez la première. Enfin, c'est simple, vous le faites classer, même si ça ne marche pas. Dès que vous passez ensemble de règles, vous avez déjà l'avantage d'avoir la règle, l'expression faite par lui-même. Voilà. C'est ça. Donc, si vous faites cette petite astuce, vous avez déjà, sinon c'est ça la règle. Alors, comment on fait la règle ? Comment on l'établit, la règle ? Vous double-cliquez dessus et vous allez écrire ici dans le filtre. Alors, vous pouvez écrire manuellement ou bien, ce qu'on fait la plupart du temps, est d'aller ici et d'écrire dans le calculateur. Donc, vous allez choisir votre rubrique. D'accord ? Et vous allez mettre un opérateur et dire « Je veux que la règle soit la suivante, qu'il m'affiche le neuvième siècle à chaque fois qu'il y a oui. » Alors, ça c'est très simple, ça vaut pour tout. On aurait pu écrire par exemple à la place des siècles, ici on aurait pu choisir non pas le siècle mais par exemple lieu de culte, fortification et mettre oui. Ce qu'il faut mettre ici c'est le nom de la rubrique du chant. Bon, on fait OK. Maintenant, on peut faire la même chose pour tous les autres. On peut faire copier-coller, copier, coller, autant de fois d'ailleurs que et on va pour arriver jusqu'au premier siècle avant je suis pris. Je l'ai copié huit fois, neuf fois, je ne sais plus. Et on va modifier. Ici, on va mettre si on copie-colle et après, il faut changer. il ne faut pas oublier de changer la couleur par contre. Sinon, on ne va pas copier-coller. Désolé. Sinon, il vaut mieux qu'il change lui-même la couleur. Voilà. On va copier-coller juste le filtre. Comme ça, on ne changera pas grand-chose. On va faire oui. Nouveau. Vous avez une nouvelle règle. Le filtre. Cette fois-ci, on ne met pas le neuvième siècle, mais on met le huitième. OK. Petite chose, l'étiquette oui, ce n'est pas bien. Ce qu'on veut dans notre QG, c'est de ne pas de lire oui. Ce qui nous intéresse, c'est de lire le neuvième siècle. L'étiquette qui doit s'afficher par la suite. Là, je vais lire le huitième siècle. Je continue. J'écris mon filtre. Cette fois-ci, c'est le septième. Je vais le couper. Je préfère. Sixième. Je m'arrêterai au cinquième. Rassurez-vous. Il y a même le quatrième qui m'intéresse parce qu'il n'y a plus de choses. Bon. Cinquième. Oui, j'aurais dû faire comme ça. Cinquième. M'aurait compris. Ce n'est pas grave. Je suis trompé. On peut faire de deux manières. Je pense en français, vous pouvez faire les deux. Même si je ne suis pas sûr à 100%. mais je pense que vous. Voilà. C'est bon. Fini. Je vais effacer ça parce que moi, ça ne m'intéresse pas à autre chose. Donc, je le fasse. Je fais appliquer. Tac. Dès que j'applique, la couche se décompose. Vous voyez ? Comme tout à l'heure. Vous voyez ? Même système que c'est une autre manipulation. Ce n'est pas la catégorisation. C'est l'ensemble de règles. Vous définissez des règles par rapport auxquelles, en fonction desquelles, la couche sera décomposée en entité. Vous faites OK. Et vous allez voir déjà, vous avez une chose intéressante là. En regardant cette carte, vous avez déjà des informations. La plupart des sites sont du quatrième siècle. Vous voyez ? Et si vous regardez la légende qui est là, il y en a deux qui sont du cinquième siècle. Mais en réalité, si vous décochez les choses, vous allez voir que des sites du quatrième sont occupés aussi au cinquième. Les sites du cinquième sont occupés, une partie, pas tous, aussi au sixième. Voilà. Vous voyez ? C'est ça qui est intéressant. Vous voyez comment ? La réoccupation, la continuité de fréquentation, etc. Alors, faire du SIG maintenant, sans connaître l'un des principaux outils de l'SIG, le géoréférencement, ce n'est pas possible. donc, on va se lancer dans une autre dernière, la dernière manipulation qui est extrêmement importante. C'est la dernière, je vous assure. Je suppose que vous commencez à être fatigué. Donc, je ne vais pas être trop méchant, mais enfin. Maintenant, vous allez dans votre, à nouveau, dans votre OneDrive, non, sur votre IP, et vous téléchargez, si vous ne l'avez pas encore fait, vous téléchargez l'Acropole d'Athènes. Si vous l'avez fait, eh bien, vous serez tombé sur une image qui est celle-là. Bon. Alors, ça, c'est le cas typique de n'importe quel archéologue qui souhaite récupérer des cartes anciennes et les mettre dans son SIG pour ensuite pouvoir les redessiner, les vectoriser. Comment on fait cela? Ça, c'est un fichier matriciel, un raster. Ce fichier matriciel n'a pas de coordonnées. Il faut l'emporter. Donc, s'il faut l'emporter, pour l'emporter, voyons ce qui se passe. Faisons les choses comme des ignorants, qui ne connaissent pas du tout le logiciel. Je lance à nouveau. Vous voyez mon écran, la totalité? Bien. Voilà, super. Alors, je suis dans mon SIG, je ne le registre pas pour l'instant. J'en suis conscient parce que je sais qu'il faut l'enregistrer, mais je ne vais pas le faire maintenant parce que je n'ai pas un appartement. On ne va pas prendre de tout le temps. Je prends mon image et je la glisse à l'intérieur. Alors, j'allume aussi, j'allume quelque chose. bing, parce qu'il y a énormément en faisant. Soyons, 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 comment on dirait? Prenons Google. Allez, soyons. Bon. Si je prends mon image, alors, dès que je prends Google, regardez d'ailleurs, directement, en bas, le système devient 3857. Vous avez vu? Hein? Bon. Maintenant, je vais prendre mon image et je la balance dedans. Regardez qu'est-ce qui m'affiche. Le système des coordonnées n'est pas spécifié. Si vous voulez, je le refais. Il n'est pas défini. Il faut attribuer le système du coordonnée et donc, par conséquent, QGIS, qu'est-ce qu'il a fait? Il a automatiquement attribué à l'image JPEG le système 3857. Mais puisque cette image n'avait pas de coordonnées, elle est finie où, cette image? Alors, on va la chercher. sur QGIS, dans QGIS, il y a un bel outil qu'on n'a pas utilisé jusqu'à présent qui est un outil très simple. Clique droit, zoomer sur la couche. Et on va trouver une autre couche. Moi, je sais où elle est. Elle est là. On peut la zoomer. Mais si on dézoome, et beaucoup, ça vous fait rire. Je sais. Mais vous savez que cette île existe pour de vrai? Vous connaissez cette île? On n'en parle jamais. C'est une île qui a été créée de façon arbitraire par les géographes. Ça s'appelle la Null Island. Ce n'est pas une blague. J'ai enregistré le lien Wikipédia pour vous. Null Island. Et ça fait lire. C'est une île imaginaire qui est située dans le golfe de Guinée créée par, voilà, une base de données géographique. C'est une île d'un mètre de côté. C'est un carré qui se situe au croisement de l'écateur et du premier méridien en coordonnée 0, 0. Voilà pourquoi votre carte est terminée là-bas. C'est l'île de personne, mais c'est une île qui a des coordonnées précises parce que c'est là que les capteurs rencontrent le premier méridien. Et donc, c'est là le point d'origine des axes cartésiens, on va dire. Ce n'est pas des axes cartésiens, mais c'est un peu comme si on avait des axes cartésiens. Vous voyez? Ça existe l'île. Et il y a la bouée même. Un jour, peut-être que vous irez. Voilà. Donc, elle est là, la Null Island. Ça arrive très souvent quand vous mettez quelque chose dans un système d'information géographique qui n'a pas de coordonnées. Automatiquement, on la place sur cette île-là. En fait, il y a un bel article parce que c'est un article de Bruno Cravo qui dit Null Island, cet endroit parmi les plus visités du monde qui n'existe pas. parce qu'on y tombe tout le temps dessus. Sans s'en rendre compte, on y va. Bon, c'était pour faire un peu pour expliquer que ça existe. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Déjà, on va supprimer notre Athènes parce qu'Athènes quand même existe un peu plus grande que cette petite île, l'Acropole notamment. Et on va donc aller à Athènes. Alors là, pour le coup, il faut y aller. Si vous ne connaissez pas l'emplacement précis du site archéologique parce qu'Athènes, je fais le fort, l'intelligence, tout le monde sait où se trouve Athènes. Mais imaginons ceux qui travaillent sur le Proche-Orient, le désert, l'Arctique, où il y a une difficulté quand même à retrouver le site parce que ce n'est pas évident tout de suite. Ce n'est pas une métropole. C'est vraiment un tout petit trou de je ne sais pas quoi. le conseil que je peux vous donner, c'est éventuellement de le géolocaliser si c'est plus facile. Je ne sais pas si vous n'avez pas les coordonnées parce que si vous avez les coordonnées sur Google Earth et de l'exporter sous forme de KML. Vous voyez ? Simple. Je le fais pour Google Earth. Je cherche Athènes. Je vais, sans faire grand-chose, créer un repère qui va se mettre tout de suite au cœur dans le centroïde, on va dire, d'Athènes. Je l'appelle Athens ou Athènes. Athènes, allez, c'est qu'il y a en France. Je fais OK. Le truc, il est là. Je l'exporte. On va enregistrer le lieu-dessous sur mon bureau en KML. Je enregistre. Je ferme Google Earth parce que je n'en ai pas besoin. Je vais sur mon bureau. Je prends mon KML et je le mets là. Il est là. Vous voyez Athènes. Maintenant, il ne me reste qu'à zoomer sur la couche. Oui, la couche, la totalité, bon, bref, il est un peu comme ça. C'est bête, ça. C'est bête. Ce n'est pas grave. La couche est là. On y arrive. OK ? Voilà. Nous y sommes. Ça, je n'ai pas dû la chercher. C'est un conseil que je vous donne pour d'autres sites. Ça va vite. Maintenant, moi, ce que je dois faire, j'ai une carte qui reproduit, parce que moi, je travaille sur Athènes, j'aime bien cette ville du monde grec, donc j'ai besoin de la placer au bon endroit. On a dit que c'est l'acropole d'Athènes. Moi, je connais où c'est l'acropole. Je pense vous aussi. Donc, on va se rapprocher. Elle est là. Et qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire le géoréférencement de la carte. On va en gros prendre notre fichier JPEG et on va le plaquer là-dessus sur l'acropole d'Athènes qui est géoréférencé parce que nous sommes en train d'utiliser une photo de Google, une photo satellitaire de Google. Comment on fait le géoréférencement ? Alors, pour géoréférencer quelque chose dans QGIS, il faut activer une extension qui est, donc, il faut aller dans l'onglet extension, installer, et là, vous allez, l'onglet installer, vous voyez, il y a tout, mais il y a aussi installer. Dans installer, vous devez activer le géoréférenceur GEDAL. Je vais faire, donc, cliquer sur géoréférencer, une fenêtre s'ouvre, il faut aller tout de suite ajouter, vous reconnaissez sans doute le symbole du raster ici, il faut aller ajouter avec un plat, il faut aller rajouter l'image, je l'ai mis où, elle est là, l'acropole d'Athènes, on fait ouvrir, l'image est là, bon, très bien, vous pouvez zoomer, dézoomer, donc, pas de souci, il ne se passe rien de grave pour l'instant, mais une croix s'est désormais affichée, activée, une croix qui est déjà associée à une commande, vous voyez, c'est coché toute seule la commande, normalement, ça doit être le cas même chez vous, une commande jaune, le jaune que vous voyez indique la possibilité d'ajouter un point, quel point ? Je pense que vous l'aurez déjà compris. Alors, qu'est-ce qu'on va faire dans le jeu référenceur ? C'est simple, on va dire le point tel correspond dans la réalité au point tel, le point tel correspond au point tel, tel point correspond à tel point, en fait, on va donner des références, on va mettre en corrélation l'image rastère non géoréférencée avec l'orthophoto ou une autre image qui éventuellement soit déjà dans votre sujet, géoréférencée. Sachant une chose, messieurs les amis, que là, vous avez un problème, vous le remarquerez, mon partenon, il est déformé par la perspective de la photo du satellite. Et alors, quand on utilise des images, il faut que les images ne soient pas déformées. Donc là, en l'occurrence, je dirais qu'il faut mieux utiliser OpenStreetMap. Au moins, le partenon n'est pas déformé, d'accord? Encore mieux, il serait d'utiliser une carte d'Athènes qui soit déjà géoréférencée et soit parfaite. Bon, nous, on s'en tient là et on repart, il est là, mon truc, je l'avais juste reduit, vous voyez? Et bon, alors, on a le partenon, on va prendre, je vais juste le regarder un peu mieux, oui, on va prendre l'emprise. Donc, on va prendre un premier point, l'extrémité, même si l'image est très pixelisée, très floue, donc ce n'est pas de la bonne qualité, mais bon, souvent, vous serez obligé de faire ça. Alors, il faut faire juste une précision à la base. Quand on fait, on met des points de contrôle pour le géoréférencement, il faudra toujours soyez attentif à ce que vous faites. choisissez des points dont l'identification est certaine sans faire ce que je suis en train de faire parce que ce que je suis en train de faire aura des conséquences. Là, je ne sais pas si c'est le bon point, si c'est le bon pixel, etc. Donc, l'idéal, c'est de s'accrocher vraiment à des points sur le terrain. Donc là, bon, écoutez, je vais me tenir à la limite plutôt. je vais reprendre à la carte, je préfère cette carte-là, même s'il est déformé. Je vais essayer de m'en sortir un petit peu. Bon, alors, je prends quoi ? Les colonnes, je vais prendre cet amuleux-là, ce point-là. Premier point, je clique, tac, une petite fenêtre s'ouvre. Ou bien, si je connais les coordonnées, je lui donne les coordonnées. Et ça, c'est déjà super. Ou bien, si je ne connais pas les coordonnées, je vais faire une chose. Là, cacher automatiquement la fenêtre, ça va se cacher, vous voyez, quand je vais cliquer sur « depuis le Canevas ». Donc, je vais donner un point sur le Canevas de carte. Donc, je clique « depuis le Canevas ». Je vais zoomer, je vais jusqu'au bout de cet amuleux-là et je clique. Tac ! Voilà. Si moi, je suis d'accord avec ces coordonnées-là, là, je fais « OK ». Vous voyez, un point rouge s'affiche. Je continue, je vais à l'autre extrémité. Un point. Depuis le Canevas de la carte. Bon, là, il y a l'effet perspective dont on a parlé. Je vais à peu près essayer de l'attraper l'angle. Je pense que c'est l'être celui-là. Si ce n'est pas celui-là, ce n'est pas trop grave. On fait « OK ». L'angle, vous voyez, un point rouge, c'est fixé. Allez, l'autre angle. Depuis le Canevas de la carte. Vous voyez, toujours la même opération. et le troisième, quatrième, depuis le Canevas de la carte. Et je fais « OK ». Alors, l'idéal quand on fait ce genre d'opération, c'est d'avoir aussi quelques points ailleurs. Deux, trois autres points ailleurs. C'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus rassurant pour le géréférencement de la carte. Donc, par exemple, on pourrait prendre, on va voir, je pourrais prendre l'autre temple au nord du Parthenon. Pas obligé de prendre la totalité des points, mais je pourrais prendre en moi, et je vais prendre limite ça et ça. 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 Je fais « OK ». Et je le fais un peu la va-vite. Je sais que c'est… Je vais vous donner la méthode. Après la précision, je la laisserai à vous. Donc, on est là. Voilà. Donc, à peu près, on a des points, c'est déjà pas mal. On pourrait en prendre d'autres encore, ça serait beaucoup mieux. Mais pour l'instant, on est là. Regardez. En bas, on a pris six points de contrôle avec toujours la clé primaire, l'idée, la source X, la source Y, la destination. C'est-à-dire, là, vous avez la source X et Y, c'est ça. Et ça, c'est la destination. C'est les coordonnées ici. Et maintenant, on va voir qu'est-ce qui se passe ici. Le DX et le DY. On va voir la marge d'erreur qui va se produire éventuellement lors du GV référencement. Parce que pour l'instant, on a juste mis des points. Maintenant, il faut faire une chose très simple qui est d'aller sur ce bouton-là vert et de cliquer dessus. Quand on clique dessus, une nouvelle fenêtre s'ouvre qui nous demande de préciser le type de transformation. Et nous écrivons OK. Et plusieurs choses s'offrent à nous, plusieurs possibilités. Alors, en fait, le logiciel va faire deux choses. Et ce qui nous intéresse, c'est surtout la première chose, le type de transformation. Si vous l'ouvrez, vous avez une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept possibilités différentes de transformation. Vous savez ce que ça veut dire ? Prendre une carte plate que vous avez sur votre ordinateur, que vous avez numérisé vous-même, éventuellement avec des déformations, avec des erreurs et tout, et la mettre sur une carte tout aussi plate, mais en réalité projetée, d'accord ? Parce qu'il y a un système de projection, donc désormais un petit peu déformé, est une opération qui demande l'application d'algorithme. Et les algorithmes sont là-dedans. Chacun de ces algorithmes a une fonction spéciale, particulière, et doit être utilisé pour, dans des situations particulières. Le thin plate spline, comme le linéaire, etc., ce sont des algorithmes, par exemple, qui ne déforment pas l'image, qui l'étirent, d'accord ? Mais qui ne la déforme pas dans des sens un peu particuliers, par exemple, il peut y avoir des déformations circulaires, ce qui est fait, par exemple, par les polynomials. À vrai dire, j'ai préparé des diapositives pour vous, à ce propos, pour vous expliquer comment ça fonctionne, mais celle-là, je vous la mettrai tout simplement sur l'épine. Pour l'instant, essayons avec le thin plate spline. Voyons ce que ça donne. Parfois, moi, pour j'ai référencé à une carte, j'ai dû les tester tous. Ça m'a pris plusieurs temps. Je n'étais pas content. J'ai dû rajouter des points de contrôle. Ça ne me donnait toujours rien. Une fois, je me souviens que pour j'ai référencé à une carte, il m'a fallu trois heures. Et le résultat n'est pas terrible non plus. Bon, en sachant que thin plate spline, ça va, mais c'est pas, c'est pas forcément le meilleur. Et puis, il y a une deuxième méthode, c'est la méthode du rééchantillonnage. Le rééchantillonnage n'est rien d'autre que la réduction d'une image de, voilà, du nombre de pixels. C'est repenser les pixels, la structure de l'image. En réalité, cela, on peut laisser plus proche voisin, mais on pourrait modifier là aussi. Ça dépend. ça n'a pas de conséquences directes sur le jeu référencement, pour peu que je sache. Voilà. Vous pouvez, et je vous conseille de le faire, enregistrer les points de contrôle. Comme ça, si vous devez refaire la tentative encore une fois, parce que ça n'a pas bien marché, au moins, les six points que vous avez mis sont déjà mis. vous pouvez en rajouter d'autres, mais les six points sont là. Ensuite, regardez, ça c'est très important. Ça c'est l'image de sortie. Une fois que vous aurez géoréférencé, cette image, cette image se transformera. De JPEG, ce qui est actuellement, deviendra un géotif. Un géotif et un tif, un fichier matriciel géoréférencé. D'accord? Et vous pouvez évidemment la mettre là où vous souhaitez. Par exemple, vous pourriez la mettre sur le bureau juste pour ce qu'on veut l'analyser un instant tout à l'heure. Vous pouvez ou pas compresser, pas la peine, laisser les choses telles quelles. Vous pouvez, ça pourrait être intéressant, générer un rapport PDF pour pouvoir voir ce qu'il s'est passé lors du géoréférencement. Les erreurs, les points de contrôle que vous avez utilisés, donc rapport. Vous pouvez même générer une carte PDF déjà géoréférencé, mais ce n'est pas la peine. Et puis, dernière chose, vous demandez à votre QGIS de la mettre directement dans l'SIG une fois que l'opération de géoréférencement est terminée. Voilà. Est-ce que c'est clair jusqu'à là ? J'essaie de le faire très calmement, doucement. Bon. Et donc, on va faire OK. Attendez, avant de faire OK, je n'ai pas dit une chose la plus importante en réalité, mais parce que pour moi, ça allait de soi en l'occurrence, c'était le fait du système de géoréférencement. C'est-à-dire que puisqu'on est déjà en 3857, tant qu'à faire, on utilise le même système de référencement de coordonnées. De référence de coordonnées. D'accord ? On ne va pas se casser la tête. On pourrait utiliser notre système. On pourrait utiliser... En tout cas, on reste sur le système du projet. Très bien. On fait OK. Quand on fera OK, vous allez voir que les valeurs de dx et dy vont changer. Enfin, là, c'est zéro. on va se remplir. Voilà. Alors, il y a des choses qui... Alors, les choses ont fonctionné. Maintenant, on va voir un instant. Restons là-dessus. Il n'y a pas de gros changements. On dirait que... Voilà. Il n'y a pas eu de véritable déplacement de la carte. Je n'en vois pas, en tout cas. si vous voulez, on peut... on peut faire... on peut rester là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir par rapport à ça? Il faut savoir que jusqu'à 5 pixels, la valeur est acceptable, la marge d'erreur. Au-dessus de 5 pixels, il y a un gros problème. Il commence à y avoir un problème. De fait, il y a un souci. Mais de fait, je l'ai pris un peu... Vous vous souvenez ? Il y avait la déformation. Je n'arrivais pas à le voir. Le point 0, le point 1. Si vous regardez, c'est les deux points qui me donnent le plus de problèmes. Et le point 5 aussi, apparemment, qui est le dernier que j'ai pris, qui est celui-là. Et de fait, je n'arrivais pas à le voir non plus. Je n'étais pas trop sûr. Souvenez-vous. Je ne sais pas s'il est là, s'il est là, s'il est là. Je ne comprends rien, cette image. Ah non, je l'ai mal pris. Maintenant, je le vois très bien. Vous voyez ? J'aurais dû le prendre ici. tromper. Vous voyez donc que c'est bien parce qu'effectivement, c'est intéressant de regarder ces valeurs. Si vous avez les valeurs que j'ai moins, alors, s'il vous plaît, refaites le jeu de référencement. Ce n'est pas bon ce que vous venez de faire. Puisque là, ça fait deux heures et demie qu'on parle, on ne va pas être aussi pénible. Et on va donc terminer, clôturer l'opération en cliquant à nouveau désormais sur le bouton vert parce qu'on n'a pas terminé. Il faut cliquer à nouveau. Tac. Et là, c'est bon. Là, c'est fait. Là, on peut voir aussi s'il y a des modifications, mais pour l'instant, il n'en a pas eu. Donc, pour l'instant, on va se mettre là et bien, regardez ce qu'il m'a fait. Vous voyez ? Eh oui, il est un peu déformé. Voilà. Le thin plate spline, je me suis, tout à l'heure, je disais que c'était, les tirées sont déformées. En réalité, ça, c'est la transformation linéaire. Le thin plate spline, c'est une opération qui, en réalité, applique un spline. C'est une courbe, comme les gouttes de bésir. Et de fait, vous les voyez. Vous voyez l'image comme il s'est transformé. Il a été géoréférencé, c'est-à-dire que maintenant, il est au bon endroit. Vous voyez ? Sauf que, puisque j'ai fait des bêtises, et des grosses bêtises, regardez, on m'a mis ce point-là et ce point-là, j'ai fait des bêtises. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là ? Eh bien, vous avez la possibilité, vous la laissez là. Puisque vous avez encore le truc activé ici, eh bien, vous pouvez, puisque je me suis trompé tout à l'heure, vous allez prendre, supprimer un point, vous allez sur le point rouge et vous le supprimez. Parce que je m'étais trompé, souvenez-vous. Je reviens sur le jaune, je clique sur le jaune, je redonne ce point, à peu près ici. Je vais sur le canoë de la carte et j'espère de faire un petit peu mieux que tout à l'heure. Ah, mais lui, il m'a déplacé ça aussi. Il m'a pris ce deux points-là. Donc, bon, ce n'est pas grave, je vais prendre, je vais voir mieux. Tac. OK. Et je pense que, eh non, parce que ce n'est pas les deux points que je veux. Les deux points que je veux sont à l'extérieur du temple et pas à l'intérieur. Donc, les deux sont faux. Voilà, donc on va, un instant, supprimer les deux et je vais les reprendre. À ce moment-là, puisque je, non, je vais les reprendre à l'extérieur, je m'en fiche, comme j'avais décidé tout à l'heure. Tac. OK. Et je vais le prendre ici. OK. Bon, écoutez, je peux essayer le géoréférencement et voir ce que ça donne. Oui, les valeurs, on peut changer, vous voyez. Mais il y a quand même des soucis. Je peux, donc, essayer d'emporter la chose. Alors, je l'avais emportée, vous voyez, il y a un petit peu moins de déformation. ça, c'est une autre carte que j'ai dû emporter. Vous voyez, elle est là. J'en ai trois, j'en ai fait trois. J'en fais une dernière, mais cette fois-ci, je change le mode de transformation. Je m'étais trompé, j'ai cliqué deux fois sur la même carte. Donc, je vais voir s'il a changé quelque chose. Je m'approche quand on passe de celle-là à celle-là. Vous voyez? Ça a quand même amélioré les choses, la deuxième, vous voyez? Surtout quand on regarde de ce temple au sud de l'Erecteion, ça, c'est beaucoup mieux. Néanmoins, le Parthenon, quand même, il souffre beaucoup encore. Il s'est déformé. Dernière tentative, c'est de repartir là. Cette fois-ci, on va sur la roue et on change la transformation. Et on dit, non, bon, essayons avec du linéaire. Ne touchons pas trop. Allez-y. On va faire. Et on va voir ce que ça donne le linéaire. Eh! Eh! Oui! D'accord. Oui, d'accord. Tout est linéaire. Vous voyez la déformation. L'algorithme modifie, il déplace. Il fait de la rotation, de déplacement, mais il ne fait pas de la déformation. C'est intéressant, ça, comme discours. Oui. mais on n'est pas tout à fait là. Il y a quand même quelque chose. Mais bon, ça va. Ça va, presque. Alors, vous pourrez continuer et on peut mettre pas linéaire, le polynoneal. Je vous laisse s'amuser. Par contre, vous pourriez faire aussi d'autres choses et vous pourriez aller dans les extensions, installer et c'est la dernière chose que je vais vous dire aujourd'hui. Installer, cette fois-ci, il faut l'installer, le freehand, oh là là, qu'est-ce que j'ai dit? Freehand Raster GeoReferencer. Ce freehand Raster GeoReferencer vous permet un plugin très simple qui vous permet de peaufiner davantage le georéférencement manuellement. Toujours risquer de réforcer les cartes avec les mains. Et personnellement, je ne suis pas trop partisan à cette chose, mais parfois, ça sauve la vie. Donc, on peut le faire. Alors, une fois qu'il est installé, il est là. On va faire une chose. Ce fichier-là, puisque je voulais y aller. Alors, on va le décocher déjà. D'ailleurs, modifier les couches, par exemple. Le nom des couches, apprenez à faire cela. Ça, c'est la copole datée avec la transformation linéaire. Comme ça, vous savez ce que vous avez fait là. Ça, c'est le thin plate spline bis 2, parce qu'on a fait 2. Souvenez-vous. Et donc, vous changez ça. Mais ce n'était pas ça ce que je voulais vous dire. C'est que quand on a fait ce qu'on a fait, une image s'est automatiquement créée qui est celle-là est accompagnée par une deuxième. Normalement, vous allez avoir toujours deux choses. Voyez ? L'une, c'est les points de contrôle que vous venez de créer. Points. D'accord ? Voyons si on peut les ouvrir avec... avec quoi ? On peut les ouvrir, ça. Qu'est-ce que ça me donne ? Oui, voilà. Et il vous donne les coordonnées des points de contrôle que vous avez créés. L'autre fichier est le fichier de l'Acroport d'Athènes. Désormais, un fichier, on va le voir, on va l'ouvrir. On va l'ouvrir avec XMVMP et non, et pas avec la visionneuse de Windows. Et quand on ouvre, dans les propriétés du fichier, si vous descendez plutôt dans l'ExifTool, voilà, si vous descendez dans l'ExifTool, voilà, vous allez trouver les informations sur le système de projection qui est utilisé, voilà, qui projecte, qui est le pseudomarcateur, qui est le 3857, et vous trouvez également les coordonnées. D'accord? Si c'est quelque chose qui n'existait pas dans l'image initiale, vous voyez, l'image initiale est celle-là. L'image finale qui est en géotif est celle-là. D'ailleurs, l'image initiale, celle-là, est toute droite, l'image finale est un peu changée parce qu'on a fait la modification. Bon, si vous prenez cette image-là, vous l'importez dans votre... Ah, nous avons aussi un rapport, attention, le rapport est là, vous voyez? Très intéressant parce que le rapport vous montre le déplacement, regardez, des points de contrôle, regardez comment s'est déplacée l'image par rapport à ce qui aurait dû être la déformation. ok? Et tout ce qu'il y en a. Donc, ça peut être intéressant si vous faites un travail de topographie, d'imprimer un rapport qui va avec. Ça montre qu'il y a des soucis et vous le dites, c'est comme ça. C'est un élément important dans la recherche, la fiabilité des données. Ce n'est pas simplement de produire des données, c'est aussi de montrer qu'elles sont fiables ou pas. Bon, là, on va prendre notre géotif et puisque c'est géotif, puisqu'il a les coordonnées, eh bien, il va se mettre au bon endroit. Ok? Vous pouvez le balancer, tac, il va se mettre au bon endroit. Il ne finit plus sur l'île au côté de la Guinée, mais il finit au bon endroit. Le seul souci, c'est que, voilà, si on veut le déplacer, eh bien là, on va le déplacer, donc je le supprime. Je vais l'emporter avec mon outil et je vais faire Browse, Acroport, je vais le chercher. Voilà, il est là. Alors là, je ne sais pas ce que j'aime, non, c'est bon. Il est là, vous voyez? Il est légèrement transparent, comme ça, vous pouvez le bouger plus facilement. Donc, regardez que tous les outils se sont maintenant activés. Vous pouvez travailler sur la rotation paramétrée, par exemple, vous regardez, comme il commence à pivoter un petit peu, ce qui pourrait être pas mal, ou je ne sais pas, c'est le cas, plutôt dans ce sens-là, je dirais. Voilà. C'est plutôt un problème d'abord de, voilà, je dirais plutôt ça. Voilà. Sauf qu'on a trop pivoté par rapport, je regardais en haut, mais je ne regardais pas en bas. Bref, une fois que vous avez déplacé les choses, regardez, vous prenez l'angle, en l'occurrence, et vous le placez par top. Vous voyez? Là, par exemple, vous glissez les choses. C'est du gros n'importe quoi ce que je viens de faire, mais voilà. Et puis, bon, vous avez pas mal de possibilités encore, vous pouvez le référencer encore davantage, vous pouvez réduire l'échelle de votre raster qui pourrait être éventuellement un peu mal fait, donc il aurait besoin d'être légèrement réduit. Bon, ça, c'est compliqué parce que, vous voyez, là, je suis en train de réduire, vous voyez? Mais attention que quand vous réduisez, n'oubliez pas que vous êtes en train de déformer, donc il faut, alors, il faut faire en sorte de ne pas le faire, je ne sais pas si, avec ça, si. Non, il déforme dans tous les sens, donc c'est à vous de voir comment éventuellement. Bon, vous comprenez bien, moi, je ne suis pas trop content d'utiliser un géo référencière manuel, mais c'est une possibilité, donc je la répète, vous allez prendre votre image, vous la chercher, vous la rajouter, elle se positionne plus ou moins au bon endroit et puis vous commencez à peu près à bouger les choses pour que ça fonctionne un peu mieux, je l'ai fait un peu plus à la va vite, mais tu vois, oui, il y a des gros soucis, effectivement, je ne vous cache pas que c'est quelque chose qui ne marche pas trop, donc il y a un problème de géo référencement, quand c'est comme ça, vous ne pouvez pas faire grand chose, il faut à nouveau géo référencer l'image en utilisant une autre transformation qui ne soit plus la transformation linéaire ou thin plate spline, mais par exemple la transformation polynomiale, notamment la polynomiale 2, voire la 3, mais la 2 est celle qui m'a donné le plus de résultats, moi j'avais fait des petites captures d'écran, je vous disais pour vous, où j'explique ce genre de choses, voilà, et vous voyez la différence entre linéaire, l'ED-MERS, le polynomion, et ça, ça, donc normalement, la plus de lésée est d'ordre 2 qui utilise des courbes, voilà. Et ça, c'est pour avoir un résultat, un changement de l'image, le réchantillonnage, donc ce n'est pas quelque chose d'intéressant, oui, là j'avais indiqué 10 pixels, mais bon, franchement, je pense que 5 pixels c'est déjà beaucoup, 10 pixels, c'est beaucoup, donc, après, tout dépend du type de travail que vous êtes en train de faire, si vous êtes en train de référencer un relevé de fouille, alors là, maximum 5 pixels, et pas plus, c'est déjà beaucoup, mais si vous êtes en train de référencer une carte géographique, à grande échelle, mais là, vous pouvez être gentil, généreux, vous pouvez même aller au-delà de 10 pixels, parce que la topographie générale ne demande pas autant de précision qu'un relevé de fouille, où l'échelle, le détail est très précis, vous comprenez ? Donc, ça dépend toujours des exigences du moment. Voilà. Bon, écoutez, sur ça, je vous remercie de votre patience et attention. Alors, bonne soirée, à bientôt, et merci encore. Sous-titrage Société Radio-Canada